C'est parti ! Bon, on était avec Pierre, on a été interrompus, comme on disait, inopinément et de manière indépendante à notre volonté. T'es encore là, Pierre ? Oui, oui, je suis encore là, oui. Bon, donc, moi ce que je voulais, je voulais à la fois parler qu'il y a un an, en mai 2019, eh bien j'ai échappé à la mort, vu qu'il y a une voiture qui m'a foncé dessus délibérément sur un passage protégé, alors que je traversais et que le petit piéton était vert, et quand j'ai été porté plainte, donc j'ai eu la chance que le véhicule ait été stoppé par d'autres véhicules, à un feu rouge plus loin, et je venais juste de me faire opérer de la cataracte, donc j'ai pu relever la plaque d'immatriculation trois fois, parce que je ne tenais pas à donner un faux numéro d'immatriculation, donc j'avais l'immatriculation du véhicule, l'heure exacte, l'endroit, il y avait des caméras normalement qui avaient filmé des trucs, donc je vais pour porter plainte, et là, j'ai un individu d'environ 30, habillé en civil, ça faisait déjà une heure dix que j'attendais, et il s'adresse à moi à l'impératif en élevant la voix, et il me dit « ce sera une main courante, un point c'est tout ». Donc je lui ai répondu sur le même ton « ce sera un dépôt de plainte, un point c'est tout ». Et là, il y a un malabar, en civil, crâne rasé, qui s'est approché de moi, et qui a érecté « vous voulez foutre le dawa ? ». Alors je lui ai répondu « non, je suis venu pour porter plainte, car un véhicule m'a foncé dessus, sur un passage protégé, alors que le feu tricolore était rouge. Si je me tiens ici devant vous, c'est grâce au bruit de l'accélération du véhicule et à mes seuls réflexes ». Alors notre homme des casernes, qui n'a pas réussi à obtenir un outrage à agent, et la prime judiciaire pour préjudice qui va avec, a boté en touche en me disant « vous pouvez me raconter votre vie, j'en ai rien à foutre ». Et pour moi, c'est symbolique même de la période que nous vivons. C'est-à-dire qu'on a des voyous qui ne portent pas leur rio, qui ne sont pas obligatoirement en uniforme, qui peuvent te tirer dessus, qui de toute manière seront complètement impunis, parce que l'impunité du chien est celle du maître. Et c'est ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que Elisa Pylarski dévorée, c'est un fait divers. Par contre, la chasse à cour, cette pratique féodale, cruelle et barbare qui se poursuit, c'est un choix législatif des sénateurs et des députés. C'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux pesticides néocotinoïdes. L'Assemblée nationale et le Sénat ont à nouveau donné dérogation. Donc ça prouve bien comment est-ce qu'on s'occupe de notre santé, de la santé des Français, des Français, des Belges et des Luxembourgeois. Parce que les pesticides, c'est un peu comme les radionuclides et tout ça, une fois que c'est dans la bouffe, ça peut être vendu à droite à gauche. Donc ces problèmes-là nous montrent bien que tant le couvre-feu que le confinement sont des mesures sociales, économiques et sociales, qui ont certainement un impact sanitaire. Mais moi je ne porterai pas de jugement qu'il soit positif ou négatif. Mais que par contre, les gens qui portent un max, qui se lavent les mains et qui respectent les gestes barrières et des distances sanitaires, ces gens-là doivent pouvoir exercer leur liberté de circulation et d'expression. C'est pour ça que je dis que ceci est un masque, pas un baillon. Je te remercie Pierre d'être venu ce soir nous lire ton texte sur Piotre, qui est très intéressant. Et Marc Gadi va nous annoncer l'émission de la semaine prochaine. C'est une émission qui est entièrement réalisée par Virginie Dupérou, qui a pour thème la miande. Voilà, donc Marc va nous montrer l'affiche. Donc ce sera très intéressant. Pourquoi ? Parce que nous allons non pas parler de la miande. Nous allons laisser parler des victimes et des familles de victimes de la miande. Que ce soit des gens qui, dans un cadre professionnel ou autres, ont été en contact avec la miande et ont malheureusement pour eux développé un mésotélio. Mais donc dans notre affiche, on le voit bien, il y a une information qui est essentielle parce qu'on parle de confinement, on parle de notre santé, on s'inquiète. Et non, on ne s'inquiète pas. On nous dit, ah, c'est de votre faute, c'est à cause de vos comportements qu'il y a une deuxième vague. Eh bien, 85% des établissements scolaires en France ont au moins un bâtiment qui a été construit avant juillet 1997 et sont donc susceptibles de contenir de la miande. Voilà. Et donc, les écoles, dans le cadre de la crise du Covid, comme dans le cadre de la crise de la miande, les écoles ne sont pas fermées, les hôpitaux n'ont pas de budget, le désamiantage n'a pas de budget. Par contre, l'industrie aéronautique et spatiale a des milliards d'euros. Voilà. C'est sur ces mots que je vais vous dire à dimanche prochain, 20h30, 21h30, pour rester la gueule ou faire. On a une réaction de Pierre. Pierre, tu disais ? Je disais que peut-être que la miande chassait les virus. Oui, oui, oui. S'il se trouve, les virus meurent d'une fibre d'amiande qui leur perce la membrane, oui. Oui, peut-être que la miande étouffe le virus ou que la miande nourrit. Je ne sais pas, on va réfléchir à ça, oui. Il y a toujours une issue, il y a toujours une issue. Donc moi, je vous souhaite une bonne nuit et puis je pense beaucoup à Tolstoy et à sa femme. Enfin, pas spécialement à sa femme, mais aux chaussures, je pense. Je pense beaucoup aux chaussures de Tolstoy, oui, voilà. C'était intéressant à ce genre de chaussures. D'ailleurs, si tu veux, la prochaine fois, j'ai un ami qui s'appelle Constantin qui pourra faire un long développement sur les chaussures de Tolstoy. Il est très performant là-dessus. Il est barbeur, d'ailleurs. Ah, super. Bon, je te fais des gros bijoux, Pierre. Je te dis à bientôt. Voilà. Salut, Pierre. Salut, salut. Bonne soirée. Et alors, Marc, à toi, si tu as le mot de... Tu peux avoir le mot de la fin parce qu'on ne voit pas derrière le truc. Tu peux retourner ton engin vers toi. Je vais juste annoncer l'émission de la semaine prochaine. Donc, ça sera dimanche 15 novembre 2020. Toujours le même créneau, 20h30, 21h30. Et le sujet, c'est l'amiante partout, santé nulle part. Et on sera en direct avec Virginie du Pérou. Et ses invités. Voilà. Et qu'on aura beaucoup de choses à nous dire sur cette question. Enfin, sur ce point-là, plutôt. Voilà. Bonne nuit à tous. Et on vous dit à jeudi prochain, déjà, dans un premier temps. Non, à dimanche prochain. Et jeudi prochain pour Ali. Oui, voilà. Donc, jeudi prochain, dans un premier temps. Et ensuite, dimanche, avec Virginie du Pérou. Bisous à tous. Merci, Marc. Et bonne soirée à toi. Au revoir. Bonne soirée. Ciao. Sauvegarder. Roger, je viens de voir ton message. Je sors de la douche, je suis en pyjama et je suis fouillé. Vaut mieux qu'on oublie, annonce-la. Ah ah ah.